bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien dans ce live j'aimerais vous parler et de vous partager un processus pour rééquilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle et enfin ce processus va se faire en trois états je vous partage en fait ce live parce que je discutais justement avec une amie en lui disant que je rêvais vraiment de rééquilibrer ma vie personnelle et professionnelle parce que ma vie professionnelle prenait beaucoup de temps assez pour que je n'ai pas de temps pour moi chaque fois qu'on me proposait d'aller boire un verre ou qu'on allait me proposer d'aller au restaurant ou autre ma réponse était souvent la même je n'ai pas le temps où j'ai pas le créneau qu'il faut donc entre ma vie professionnelle et ma vie de maman qui a pris beaucoup de place bien sûr ça n'a pas laissé de place pour une rencontre pour une vie personnelle et amoureuse donc ça avait du sens à un moment donné parce qu'effectivement j'avais envie d'évoluer et bonjour silvia j'avais envie d'évoluer dans ma vie professionnelle j'avais envie de voilà de me donner les moyens pour que mon cabinet fonctionne donc ça avait du sens pour moi jusqu'à un moment donné où bien sûr et ben coucou cécile et ben ça manque quand même terriblement parce qu'on aimerait aussi avoir une vie amoureuse on aimerait avoir quelqu'un dans sa vie et j'avais bien compris que la l'une des raisons pour laquelle la rencontre ne se faisait pas ou bien que je rencontrais des hommes mais que des hommes qui étaient indisponibles très pris par le travail leur travail aussi de leur côté donc du coup je j'ai bien senti à un moment donné que c'était indispensable mais il y avait un réel désir au fond de moi de rééquilibrer ça chose que j'ai fait sauf que c'est ce que j'ai dit à la personne à une amie hier c'est que parfois on désire quelque chose intensément dans notre coeur on va se donner les moyens pour pouvoir mettre ça en place et quand on va l'obtenir ça veut pas dire forcément qu'on sera apprécié et en fait la question c'est pourquoi on ne sait pas apprécier on ne sait pas apprécier et on va pas savoir quoi en faire parce que tout notre système n'est pas habitué et donc habilité à recevoir et à vivre dans une telle dans un tel paradigme donc d'une certaine façon inconsciemment on va s'auto saboter on va ou on va créer des situations que j'appelle parasites je vous donne un exemple si par exemple à un moment donné ça peut être l'exemple de 2 à un moment donné se dire moi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent et puis vous gagnez au loto par exemple et d'une manière ou d'une autre étant donné que votre système n'a pas l'habitude déjà d'un gain assez énorme et de recevoir cette abondance d'argent d'une manière ou d'une autre vous n'allez pas pouvoir contrôler ça inconsciemment vous l'argent va partir inconsciemment vous allez créer des situations où l'argent va sortir vous pouvez par exemple dire moi je voudrais avoir le grand amour vivre le grand amour et rencontrer vraiment le un homme est génialissime voilà votre âme soeur par exemple et puis quand ce grand amour est là cet homme là et là vous si vous si vous n'avez pas eu l'habitude de recevoir un tel amour de vivre dans un tel amour vous allez auto saboter la relation inconsciemment là par exemple dans le cas de ma personne c'était par rapport à la notion du temps je suis quelqu'un qui a été hyper active très longtemps donc en plus cette hyper activité anime la notion du challenge d'objectif dans mon travail et un adrénaline qui est là c'est agréable en plus on prend plaisir c'est ça qui est compliqué on prend plaisir ça veut dire qu'on va avoir un ancrage positif en fait sur une hyper activité en réalité qui ne correspond plus et ça c'est intéressant parce que du coup quand ça s'arrête et quand on arrive vraiment à organiser l'espace temps et que l'espace temps est là il y a un réel inconfort à l'intérieur de soi enfin c'est comme ça que je l'ai vécu parce que je ne sais pas quoi faire de ce temps là et je me suis dit c'est quand même dingue j'ai tout mis en place le temps que je voulais avoir il est là et je ne sais pas l'apprécier je culpabiliser parce que j'étais pas en activité tout de moi ne reconnaissait pas c'est comme si je ne savais pas quoi faire de ce temps je ne savais pas quoi faire de mes journées je me dis c'est quoi ce truc là c'est comme si je tiens un objet que je connais pas qu'est ce que je vais faire ne rien faire mais j'ai jamais vécu ma vie comme ça donc il ya une tout mon système est habilité et habitué à une certaine activité donc s'arrêter comme ça avoir du temps ah c'était difficile et donc qu'est ce qui se passe inconsciemment je crée des situations parasites pour occuper mon temps il ya un petit problème ici un problème à l'appartement ah ben tiens mon assistante elle ne peut pas travailler il y avait toujours quelque chose qui faisait que quoi qu'il en soit ça crée de l'hyperactivité et j'ai compris qu'en fait la seule raison pour laquelle j'avais ces petits problèmes parasites un petit peu partout c'est parce que je n'arrivais pas à me poser et et à me déposer pour pouvoir profiter vraiment de ce temps libre que j'avais rêvé pourtant et que j'ai mis en place donc c'est assez paradoxal quand même donc c'est important pour moi de vous dire dans ce live que parfois on rêve de certaines choses vous allez mettre les choses en place vous rêvez de quelque chose vous allez tout mettre en place et quand vous l'avez quand vous allez avoir ça ça ne veut pas dire pour autant que vous allez sauré vous allez savoir apprécier ce que vous avez rêvé d'avoir à sa juste valeur et que voilà inconsciemment vous pouvez vous auto saboter donc comment faire justement cela il est là pour équilibrer là je vais parler vraiment équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle là je vous offre trois processus mais c'est un processus qui peut être aussi applicable dans tous les domaines que je vous ai dit tout à l'heure puisque c'est le même processus sauf que je parle d'un exemple qui me parle plus puisque ça parle de mon expérience donc c'est un peu plus aisée pour moi de vous partager ça donc le processus en fait pour 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 que cet équilibre temps et perso puis cette pérenne dans le temps ça peut être aussi que ce grand amour puis cette pérenne dans le temps que ce que cette abondance d'argent puis cette pérenne dans le temps ça peut être la même chose d'accord mais là je vais parler je vais donner le processus à partir de la notion du temps donc le processus se fait en trois étapes la première chose c'est que quand vous désirez équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle l'une des premières choses à faire c'est déjà de changer de transformer votre vie vous pouvez pas faire autrement que des réaménager votre agenda il n'y a pas de miracle on peut tourner les choses dans tous les sens il ya des renoncements à faire il ya une réorganisation à faire il ya une revisite des priorités quelle est votre priorité en fait même au niveau au sein de votre travail parce que moi ça m'a demandé de revoir tout l'agencement de mon travail pour que la notion du plaisir soit toujours là comment je peux toujours être stimulé et avoir le plaisir de mon travail tout en arrêtant d'échanger mon temps contre de l'argent donc c'était vraiment ça le challenge mais ça demande vraiment il n'y a pas d'autres solutions que de se lancer en fait il n'y a pas d'autres avis à dire ok j'y vais je donc moi la solution que j'ai trouvé mais parce que ça correspondait aussi à ce que je voulais c'était de 2 d'ajuster mes prix un standard que je rêvais et justement donc c'était super comme ça donc tout se corréler donc du coup voilà il ya un réel agencement à faire cet agencement il va forcément générer des émotions chez vous puisque vous sortez de votre zone de confort et donc à partir de là la deuxième étape c'est que c'est normal c'est important d'accepter que c'est normal de ressentir de la panique à ce moment là parce que vous êtes dans un espace que vous n'êtes vous n'avez pas l'habitude moi je n'ai jamais eu l'habitude d'avoir du temps comme je vous ai dit tout à l'heure donc c'est normal que je sois en panique il n'y a pas à juger cette attitude cette réaction qu'il ya en soi au contraire c'est important de l'accueillir et de d'apaiser se dire ok c'est tout va bien et de se rappeler justement dans cette étape 2 du process de se rappeler que c'est c'est le résultat d'un but que j'avais d'un rêve qui se réalise c'est très important de revenir et de se rappeler ceci est le résultat d'un rêve que j'ai réalisé donc c'est vraiment super c'est génial d'être là je suis en panique et c'est normal il n'y a rien de plus normal que d'être en panique en étant dans cette transition là parce que mon système ne reconnaît pas où je suis ou qu'est ce qui se passe où je suis c'est normal c'est normal donc donc c'est important oui voilà de calmer la panique et de vous parler de vous rassurer d'accord et surtout de vous rappeler que c'est bel et bien votre c'est ça a été bel et bien votre but et ça a été bel et bien atteint le troisième process qui pour moi le troisième pardon le troisième point ce serait vraiment d'accepter de soi à soi de soi à soi se dire ok j'accepte de prendre le temps d'apprécier le ici et maintenant je vais apprendre apprendre ça veut dire que je vais pas pouvoir apprécier tout mon temps libre de suite non je vais apprendre parce que je n'ai je n'ai jamais eu l'habitude de faire ça j'ai l'habitude d'être dans l'hyperactivité et de travailler de manière active voilà et même frénétique donc se poser prendre plaisir pour prendre son temps c'est ça devient un apprentissage la question c'est est ce que vous avez envie d'apprendre ou pas posez vous la question si vous avez envie d'apprendre ou pas si oui ça vous demande justement d'être très indulgent avec vous même d'être doux avec vous même prenez votre temps et de se dire ok je m'accorde du temps mais tous les jours mon objectif tous les jours ça sera d'apprécier chaque instant présent de prendre le temps en conscience de se poser de se dire là je prends la décision vraiment d'apprécier ce temps là et de se dire moi j'ai atteint mon objectif c'est là je vais apprécier vraiment et 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 bien sûr bien sûr en même temps que vous allez apprendre à apprécier développer cette élasticité parce que la notion du plaisir de prendre son temps c'est c'est comme un muscle que vous avez vous auriez besoin de muscler pour avoir un peu plus d'élasticité et plus vous allez mettre de la conscience et du plaisir là ici maintenant et plus le muscle va grandir et plus vous allez vous sentir aisée dans cet espace vous allez vraiment apprécier le temps qui est là et ensuite pendant ce moment là il ya aussi le fait de la panique elle va ressurgir donc ça va vous inviter à accueillir vraiment vos émotions et un moment il ya la panique et que vous allez vous allez avoir toutes vos pensées la limitante qui sont là où c'est le moment de se dire au stop ça suffit en fait prenez le lead de vos pensées replacer les à votre place et donnez vous vraiment cette autorisation de dire j'ai aussi le droit de profiter de mon temps aujourd'hui c'est mon choix de vie ici et maintenant et ça c'est ma volonté donc déposer vraiment les choses comme étant une décision que vous prenez dans votre dans votre monde à vous voilà donc accompagnez vous vraiment dans cette démarche j'espère que ces trois points là oui l'idée l'idée vraiment c'est d'habituer votre système à quelque chose de nouveau j'habitue mon système à savoir apprécier le temps qui est là pour que l'équilibre personnel et professionnel puisse vraiment être en harmonie j'apprends à habituer mon système à accueillir tout cet amour à vivre dans le grand amour donc c'est le même process c'est le même process remplacer juste la notion du temps avec l'amour par exemple mais c'est le même process pour accueillir l'argent donc j'espère que cela il vous a apporté des éléments de 2 d'accompagnement vis-à-vis de vous même que vous puissiez vous accompagner parce que parce que quand on engage de telles transformations c'est sollicitant c'est sollicitant il faut le savoir c'est la raison pour laquelle parfois on met de la résistance à mettre ça en place on met de la résistance inconsciente de rencontrer le grand amour non pas qu'on ne veuille pas non pas que l'univers nous en prive c'est tout simplement parce qu'il ya une part de nous en réalité tout notre système tel qu'il est encodé tel qui est programmé n'est pas habilité à ça toute l'information qu'il est qu'il ya à l'intérieur de nous n'est pas en cohérence avec ce que l'on veut c'est comme si ce que l'on veut provient d'un rêve et que la programmation qui est là c'est le réceptacle de la matérialisation de ce rêve donc c'est important que le réceptacle soit près de la forme de ce que l'on désire pour soi donc c'est important de faire ces intégrations là donc j'espère que ce pro des processus que je vous ai partagé là va vous aider à vous accompagner au mieux voilà si vous avez des questions dans votre mise en pratique n'hésitez pas à me mettre un mot je serai vraiment ravie de pouvoir vous accompagner cécile qui dit merci de nous rassurer sur ces points en effet les résistances nous empêchent de réaliser ce que l'on veut oui le plus dur et de sortir de sa zone de confort en fait le pour je peux te rajouter un élément aussi pour ça par rapport à cécile dans la sortie de la zone de confort l'une des choses qui est dit compliqué dans la zone de confort effectivement c'est parce que notre système ne reconnaît pas on ne sait pas on est face à l'inconnu mais immédiatement en fait on est aussi confronté à une réelle croyance de merde qu'on a qui est que que l'inconnu fait peur on est déjà basé sur une croyance où l'inconnu fait peur donc c'est normal du coup dès lors qu'on sort de notre zone et ben on est en totale panique donc en fait on peut on peut je pense que c'est important aussi de surveiller nous tu vois cette espèce de face et croyance là dans lequel et qu'on puisse vraiment s'offrir la possibilité de dire moi j'ai envie de découvrir l'inconnu dans la joie et le bonheur ça c'est ma volonté ma volonté c'est de pouvoir découvrir découvrir l'inconnu dans le dans la douceur je te remercie de m'amener ça parce que moi ça fait partie aussi des intégrations c'est à dire je veux vraiment que tout mon système s'habitue à ceux à cette train à cette transition à ce renouveau qui est bon pour moi et que la transition puisse se faire en douce je décide que la transition se fasse dans la joie dans le bonheur je décide que on n'est pas toujours obligé d'avorter quelque chose pour pour pouvoir obtenir ou vivre quelque chose de beau quoi on n'a pas besoin de 2 2 2 ça nous demande aussi tu vois quand je parle de ça de sortir de la notion du mérite il ya un moment donné où c'est important qu'on s'autorise qu'on nous qu'on s'offre l'autorisation nous mêmes de dire ben moi je m'autorise aujourd'hui à vivre les choses dans la douceur dans la joie dans le bonheur parce que c'est ça qui me convient et c'est ça que je décide pour moi dans mon monde à moi et vu que je suis créateur suprême de ma réalité ceci est ceci est et fait partie des normes de ma vie et donc ça vous a ça vous permet justement de faire les transitions tels que celui là avec beaucoup plus de douceur avec beaucoup plus de douceur on sait vraiment ce que je vous partage là c'est vraiment très important parce qu'on peut initier avec beaucoup de volonté plein de belles choses mais est ce que notre système on a aussi besoin d'accompagner tout en tout notre système vibratoire et cellulaire et à à comment dire avoir l'espace c'est pas l'espace d'accueillir mais de s'habituer à ça j'ai besoin de m'habituer à apprécier le temps juste j'accueille j'ai mon agenda qui est libre donc ça y est j'ai accueilli l'espace temps mais c'est au delà de l'accueil c'est vraiment je vais habituer tout de moi tous les cellules tout mon coeur tout mon esprit à aimer le temps qui est là qui est en réalité la vie que j'ai choisi donc c'est vraiment et pareil pour le bonheur pareil pour la notion d'amour je vais habituer mon coeur à recevoir de l'amour donc je vais arrêter je vais rentrer dans cette espèce de dans un équilibre de recevoir de donner aussi quoique encore une fois si on pèse encore plus loin dans la notion de donner recevoir pourquoi chercher un équilibre on peut recevoir en abondance alors là on est parti sur un autre sujet mais en tout cas ça ouvre sur ce sujet là voilà donc j'espère que alors c'est ce qui me dit ah oui demandez que ça se passe en douceur je n'y avais pas pensé merci et battant mieux tu vois qui vaut d'être dans les lives donc s'il ya quoi que ce soit n'hésitez pas à intervenir même en replay les amis je serai très ravie de vous répondre si ça fait écho en vous mais en tout cas je souhaite du plus profond coeur que ce processus puisse vous aider à à vous ouvrir à vous autoriser à voilà à ce qui est cher à votre coeur de façon à ce que vous puissiez prendre soin de vos rêves quelque soit ce que vous déposez mais que vous avez besoin de vous accompagner tout est infiniment possible vous avez juste besoin d'accompagner votre système cellulaire et vibratoire à s'habituer à être dans un nouveau pas dans un nouveau paradigme avec des nouvelles règles voilà donc je reste à votre disposition si vous avez des questions sur le processus je vous invite à et vous allez voir c'est magnifique et puis les transformations sont très rapides donc voilà je vous souhaite une belle une belle soirée pour ceux qui n'hésitez pas si vous passez par là de mettre un like parce que ça me fait plaisir de savoir que vous êtes passé par là et que ça vous a plu que ça vous a intéressé que la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la partager si vous voulez aussi moi je reste à votre disposition dans mes coaching et dans mes programmes n'hésitez pas à aller sur mon site internet vous êtes curieux de de voir ce que je vous propose allez à bientôt ciao ceci la bientôt belle soirée à toi aussi bisous